Bonjour chers abonnés de Prince TV alors bienvenue sur ma chaîne mon frère ma soeur si tu es nouveau ou tu es nouvelle quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves n'hésite pas abonne toi dès maintenant c'est entièrement gratuit et je t'assure à la longue c'est bon pour la santé Alors comme vous avez pu le constater dans le titre et dans la miniature cette vidéo concerne bien évidemment Kérosen Boulevard qui est devenu Kérosen DJ et voilà quand on l'écoute chanter quand on essaie de décrypter la profondeur de ses textes on se demande tout le temps mais d'où vient son inspiration d'où il tire ses tests mais franchement tellement ça dépasse l'entendement ses tests traversent ses frontières et voilà on se pose tellement de questions mais franchement franchement un artiste du coupé décalé et il y a peu Kérosen s'est livré sur une radio en mode interview il a exprimé franchement ce qu'il a vécu il a exprimé d'où était son inspiration et voilà il a été très très clair son enfance sinon son adolescence a été très difficile ils étaient tous à la charge de sa mère et à un moment donné elle ne pouvait plus assurer côté finance sur le plan financier elle ne pouvait plus assurer Kérosen et ses frères et lui Kérosen il est en classe de terminale il est en classe pendant que ses camarades préparaient le bac pendant que ses camarades étaient en train de bosser dur lui l'abandonner l'école carrément parce que sa mère ne pouvait plus gérer la famille et il a décidé de devenir dix jockey en d'autres thèmes dj voilà il a été très clair il a dit avec emaki en face de la maison ils étaient assis pour s donc tout près n'est pas loin il est devenu dj en même temps il a précisé que il n'est pas venu à la musique par amour mais il est venu parce que c'était chaud et il cherchait un moyen d'aider sa mère d'aider ses frères et c'est en étant dix jockey qu'il a rencontré son binôme avec qui ils ont formé le groupe boulevard dj et ils ont fabriqué ça la danse de la moto et coûté un peu en stevie voilà donc ils ont créé la danse de la moto et voilà c'est toto rino le samouraï david euro qui les avait repéré il les a mis en studio et grâce à dieu ça a été un succès rappelez vous c'est ce qui était là au début du coup et décalé la danse de la moto voilà non encore petit petit mais on se rappelle encore voilà et c'est de là que le succès est parti après la lance suisse là-bas encore il a galéré et il est revenu et il explique que c'est de tout ça là qu'il tire son inspiration la galère il a trop duré des dates donc à mesure qu'il a duré de la galère à mesure que ses tests seront profonds à mesure que beaucoup se reconnaîtront dans sa chanson donc voilà un peu il a été très clair il n'est pas venu à la musique par amour c'est différent d'arrafat qui dit ouais lui ses parents était musicien donc il a ça dans le sens c'est différent de des bordeaux qui lui-même la même lui-même il les chansons c'est différent c'est différent donc il est venu à la musique franchement parce que c'était chaud et aujourd'hui je suis trop content de voir que ça lui réussit je suis trop content de voir que toute l'afrique le monde entier en train de le féliciter en train d'adopter la musique des kérosène même s'il ya quelques critiques il a quelques critiques ce qui fait la jeu qui trouve de quoi dire mais franchement il a été clair il a fait parler son coeur et c'est de là que vient l'inspiration des kérosène donc j'étais content de partager ça avec vous parce que son interview m'a plu et voilà abonnez vous si vous êtes nouveau c'est entièrement gratuit et je vous assure à la longue c'est bon pour la santé topos prince tv